Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous super en forme comme d'habitude et voilà donc je suis de retour en tout cas en partie alors désolé ça fait relativement longtemps que j'ai plus fait de vidéo mais là je prends l'opportunité d'avoir reçu une clé presse pour Subway Sim Hambourg pour revenir et faire quelques vidéos bien sûr je suis toujours là donc je continue à faire des vidéos là j'ai juste eu d'autres choses à faire malheureusement mais voilà on va pas aller plus loin dans le détail là dessus le but c'est vous de présenter donc Subway Sim Hambourg qui est le nouveau jeu, le nouveau Simu fait par HR Innerways qui sont donc les développeurs de Winter Resort Simulator 1 et 2 donc une équipe vraiment dédiée je dirais de passionnés donc ça c'est plutôt sympa alors il y a vous verrez dans ce Simu alors c'est vraiment encore une première version bien sûr il y aura des améliorations qui vont arriver suivant les feedbacks aussi des joueurs donc ça c'est plutôt une bonne chose je dirais le gros point positif c'est les graphismes c'est vraiment beau on a vraiment l'impression d'être dans une ville vivante c'est fourni on va dire après voilà en termes de FPS donc ça tourne relativement bien je dirais alors des fois il y a des petites saccades comme ça rien de très grave mais voilà enfin on discutera un peu du jeu quand on sera dedans bien sûr ici on est dans le menu principal donc pour le moment en tout cas sur ma version ici c'est que en allemand et en anglais donc peut-être qu'une version française arrivera je ne sais pas ça reste à voir mais je pense qu'ils ont prévu ça aussi dans le futur donc nous avons le menu ici donc new c'est pour faire un nouveau jeu vous avez timetable expert mode et scénario donc scénario n'est pas encore disponible vous avez que le timetable et l'expert mode timetable vous choisissez tout simplement votre parcours votre horaire et vous y allez c'est facile expert mode vous devez entrer donc les informations dans l'Ibis pour le train et tout ça donc c'est un petit peu plus complexe j'ai pas encore vraiment trouvé où trouver les informations donc on va démarrer avec le timetable tout simplement après les crédits ben voilà ça on connaît les settings donc là aussi on a des settings vidéo alors avec pas mal de possibilités il y a juste un truc que j'ai pas encore réussi à trouver c'est qu'il y a un flou de mouvements et puis ça en général j'aime bien le désactiver parce que j'aime pas du tout mais là j'ai pas encore réussi à trouver comment le virer mais c'est pas très grave non plus après audio donc ça on connaît les contrôles là il n'y a rien du tout donc je ne saurais dire les langages vous voyez il n'y a que Deutsch ou English après vous pouvez mettre les défauts bien sûr et quitter ça on sait ce que c'est alors allons dans timetable tout simplement on peut choisir ici donc sa station d'où on part si on veut partir de Barmbeck, de Wandsbeck, Gartenstadt, de Saarlandstrasse c'est Barmbeck pourquoi là c'est peut-être dans l'autre sens 21-40 minutes c'est un peu plus long, un peu plus court que les autres vous voyez aussi vous avez le temps de voyage ici donc ici c'est 3 minutes donc là c'est super court 45 minutes et 46 minutes donc ça c'est clairement la plus longue après vous avez votre vous pouvez choisir la météo après aussi le train si vous voulez une rame ou deux rames tout simplement donc ça c'est cool on va partir de là ok le train c'est le 86 001 DT5 ok on va au suivant là on peut choisir son horaire à quelle heure si on veut partir 4 heures du matin on va quand même faire en sorte qu'il fasse jour donc on va descendre un petit peu sur ici le matin on va prendre 7h36 voilà et là vous choisissez donc si vous voulez une rame ou deux rames on va prendre deux rames du coup et la météo donc on va prendre le beau temps et on y va donc je vous disais graphiquement c'est vraiment beau après ce qui est aussi d'assez cool c'est la route c'est en fait c'est un cercle tout simplement donc que vous pouvez aussi faire du non stop en cercle donc ça c'est assez sympa je trouve c'est pas toujours qu'on a ce genre de choses donc nous sommes dans le simu après vous pouvez vous déplacer donc ça vous êtes totalement libre vous pouvez on va on va juste ici mettre libérer les portes à droite après vous pouvez interagir avec cette porte aussi là avec celle là aussi donc voilà le beau train graphiquement c'est franchement c'est beau rien à dire je trouve les sons d'ambiance sont assez sympa aussi il ya des trains ia donc ce qui fait que la ligne est vivante aussi au niveau des de vos collègues qui circulent sur la ligne donc ça c'est vraiment un plus les portes au niveau des portes donc ça c'est cool là vous ouvrez pas les portes elle s'ouvre tout tout et le reste ouvert jusqu'à que vous les fermiez c'est vraiment vous appuyez dessus et elles vont donc là les voyageurs aussi appuient dessus et ils rentrent et elle se ferme automatiquement derrière donc c'est vraiment vous libérer les portes et ensuite les gens peuvent rentrer voilà donc nous sommes à la station ici de je vous disais vans beck gartenstadt qui est un peu pas le terminus si on peut dire mais en tout cas au niveau de la boucle c'est un peu le petit endroit justement vous pouvez sortir de la boucle il ya un terminus alors là vous voyez que vous avez des pubs winter resort simulator avec richstein traum in der berg in den bergen ici alors il ya encore un petit truc qui est dommage alors ça il faudra aussi que je me renseigne c'est qu'au niveau des panneaux d'information dans les stations il n'y a pas encore de d'information tout simplement rien il n'y a rien il n'y a pas de temps de camp par le prochain train et tout ça donc ça c'est un petit peu dommage j'espère que ça va venir parce que sur les trains les destinations sont affichées aussi comme à l'intérieur d'ailleurs d'ailleurs si on rentre on voit ici où on est et on voit les prochaines stations avec les différentes connexions l'heure donc ça c'est plutôt cool il ya aussi les annonces donc ça c'est bien fait il n'y a pas de souci à ce niveau là on va refermer la porte on va se mettre dans notre siège ici alors après au niveau des contrôles c'est relativement simple si vous appuyez sur f1 ça vous met ici à petit une petite image des différents différents contrôles que vous avez donc à aider c'est pour accélérer et freiner exit exit tout simplement si vous voulez sortir votre de votre siège ensuite clic droit pour vous montrer le curseur de la souris pour pouvoir cliquer après sur les différents boutons les différentes vues donc première vue ici celle qu'on a maintenant ensuite vous l'avez vous avez la vue en troisième personne alors le 2 c'est l'avant du train le 3 c'est l'arrière du train là vous voyez il ya quelqu'un qui est rentré la porte est en train de se fermer et après vous avez donc la vue aussi de passage donc la fixe vie au train va passer à côté de vous et après vous pouvez aussi faire une vue libre donc en appuyant je crois que du coup c'est sûr attendez avec c'est 6 la vue libre et en appuyant sur shift vous pouvez accélérer donc ça c'est aussi sympa voilà donc ensuite on a tac j'en mets mais en 1 après avec le pavé numérique donc le set vous pouvez libérer les portes à gauche avec le 9 les portes à droite avec le 8 vous pouvez forcer l'ouverture des portes donc appuyant sur 8 là toutes les portes s'ouvrent alors est ce que ça s'ouvre des deux côtés non ça sauf que du côté du coup de la station donc ça c'est aussi pas mal après vous pouvez tout fermer voilà maintenant nous sommes prêts à partir la petite le petit bouton 7 est un donc ça veut dire que nouveau train est prêt à partir voilà donc ici tout simplement vous appuyez sur à ça les contrôles sont ultra simples à ce niveau là ça c'est cool après ici en bas donc au centre de l'écran enfin de tableau de bord vous avez la vitesse ici vous avez l'ibis donc la petite annonce c'est cool vous avez l'ibis donc avec le numéro du train la destination donc ce qui va permettre après d'avoir effectivement les annonces correctes ici vous avez un écran qui vous donne un peu le statut du train je n'ai pas aller trop vite c'est pas quand même ce que je fais vous pouvez donc vous avez l'indication sur les portes ici vous avez après vous pouvez faire des vous pouvez faire des annonces comme ça donc ça c'est cool un aussi manuellement vous avez plusieurs écrans tac tac voilà on va remettre l'écran aller trop vite alors il ya un petit truc aussi qui est bizarre c'est qu'on n'a pas la distance à la prochaine station ici il ya une distance qui est notée alors je sais pas si vous le voyez bien mais j'ai l'impression que c'est la distance de l'ancienne station on était avant donc c'est pas très utile je dirais ce serait plus intéressant d'avoir la distance à la prochaine station tout simplement alors je sais pas si c'est aussi un bug ou pas parce que là on voit que ça c'est la prochaine station donc ça devrait nous donner la distance à la prochaine station tout simplement donc à voir si c'est un bug ou pas mais du coup des fois il faut un peu il faut bien être attentif un pas arrivé trop vite à la prochaine station alors bien que les freins du train fonctionne bien donc même si vous arrivez relativement vite en mettant les freins à fond vous devriez réussir à freiner jusque juste avant la fin du quai pardon voilà nous arrivons ici à la prochaine station essayer de freiner il ya des indicateurs ici attendez du coup j'ai pas pu vous le montrer on freine up on libère les portes à gauche et hop donc on va voir nos petits passagers qui rentrent voilà et puis aussi donc à une chose qui est un peu de dommage c'est qu'on n'a pas vraiment d'horaire du coup donc on sait pas si on est à l'heure ou pas alors est ce qu'il ya vraiment des horaires j'imagine que oui quand même mais comme le système sur les plateformes sur les quais ne fonctionne pas mais du coup on ne sait pas trop alors là il ya aussi les indications de de station avec les codes justement pour l'ibis mais ce qu'il faut surtout c'est le code du train et ça j'ai pas encore réussi à trouver comment quand on est en mode expert voilà donc là ça a l'air d'être bon on bloque les portes et on repart voilà après vous avez aussi les caméras qui s'affichent ici alors c'est un peu bizarre je sais pas exactement à quel point enfin ça bouge mais des fois j'ai l'impression que c'est pas vraiment la même station enfin là aussi à voir donc les petites annonces petite vue extérieure vraiment je trouve graphiquement c'est joli ça tourne pas trop trop mal je dirais franchement c'est cool on fait un bon job la et charine always donc pour information le simu sort demain le 16 mai du coup en fin de journée je pense sur steam je vous mettrais bien sûr le lien de la page steam dans la description de la vidéo si ça vous intéresse voilà donc à droite vous avez aussi un écran un espèce de petit hud et là qui vous montre donc la vitesse actuelle le nombre de mètres jusqu'à la prochaine vitesse donc là on voit qu'on sera à 50 km heure dans 150 mètres à peu près vous avez le prochain signal s'il est vert ou s'il est rouge donc là je sais pas pourquoi je freine je pourrais tout simplement en tout cas jusqu'à 50 vous voyez un graphiquement c'est très c'est très fourni franchement du coup je vais trop vite si on même petit tu vois là une petite vue pas ce bail ici taux beau voilà là on fait une boucle on voit qu'on est en train de tourner la prochaine station doit être là en bas j'imagine on aura une prochaine vitesse à 40 km heure d'environ 400 mètres là il ya une descente on va éviter de prendre trop de vitesses voilà donc je vous disais si vous regardez sur le rail donc qui donne de l'électricité au train à droite vous avez un moment des petits panneaux qui vous donne le nombre d'éléments du coup donc là nous on est à six éléments on va s'arrêter à la petite plaquette 6 ici si je dis pas de bêtises en tout cas c'est ce que j'en ai déduit dans les commentaires si c'est pas juste on va libérer les portes à droite ça allait mais ça ça doit être ça je pense parce du coup l'entrain est bien sur le quai en entier comme il faut alors des fois quand vous changez de vue il ya un petit il ya des sons un peu qui se font entendre comme là vous avez entendu un son de freinage alors que ça devrait pas logiquement alors ça c'est les petits bugs aussi qui seront corrigés ok un train devant nous là s'est arrêté je sais pas pourquoi on va voir on va fermer les portes on va attendre que la petite voilà le petit t s'éteigne là hop et on repart donc le feu est vert on va voir je pense qu'on doit pouvoir passer je sais pas si ça a arrêté à son emplacement de de parking ici ou pas c'est peut-être un emplacement de parking 40 km heure effectivement c'est un emplacement de parking donc la route est franchement assez longue si vous faites la totale vous en avez à peu près pour 45 minutes donc c'est franchement il ya de quoi faire alors j'espère qu'ils ajouteront justement un peu les informations sur les plateformes les choses comme ça pour un peu ajouter du détail à la simulation peut-être rallonger des routes mettre des autres connexions des choses comme ça j'espère que ça continuera en tout cas dans ce sens là parce que je trouve c'est en tout cas prometteur en termes de qualité de graphisme je trouve l'optimisation est pas trop trop mal non plus pour dire que à quel point c'est fourni justement bon si on regarde ici alors il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de trafic sur les routes mais en tout cas en termes d'environnement je trouve c'est très c'est très beau on voit qu'on arrive à la prochaine station là donc on va freiner un petit peu voilà donc de nouveau on regarde les petites plaquettes à gauche ici et on s'arrête au 6 si on a deux éléments alors là c'est le 3, le 4 et le 6 on va essayer de s'arrêter plus ou moins à côté ouais plus ou moins voilà et on y perd les portes à droite cette fois voilà donc je dirais plutôt sympa de nouveau il manque pour moi il manque encore quelques petites choses mais rien de rien de très grave donc là en mode expert 1 je vous juste vous à quand vous entrez dans le train vous devrez mettre la clé ici la tourner le système va s'allumer vous devrez entrer le numéro du train et la destination dans l' ibis pour être programmé avec les différentes stations et tout ça après il manque encore il manque encore de aussi là des petites en tout cas on ne peut pas encore tout utilisé donc j'irai la plupart des boutons sont utilisables on peut ouvrir la porte de la cabine alors ça la déverrouille juste pour la pousser à la main visiblement voilà est-ce qu'on peut aller se promener dans la ville allons voir si on est totalement libre quand même pas j'ai aussi essayé de celle qu'elle montre non c'est pas celui là si je redescends est ce que j'arrive à remonter de l'autre côté ah oui ça nous fait directement aller de l'autre côté ok intéressant c'est marrant j'ai essayé aussi de voyager dans un autre train un train il ya j'ai essayé de me mettre dedans mais alors ça ça fonctionne pas alors ça va aller un moment puis tout d'un coup vous allez vous faire éjecter du train donc voilà si jamais si vous vous posiez la question ça ne fonctionne pas après on a un peu les détails ici dans la station non franchement c'est c'est beau je veux dire tout ce qui est vraiment environnemental c'est super sympa dans les trains les trains sont bien faits les détails sont bien faits aussi donc vraiment là il ya eu un beau job il manque juste encore quelques petits détails donc voilà les amis c'était un peu une premier regard je dirais sur ce ce buissime hambourg qui est prometteur je trouve pas encore parfait mais prometteur donc si vous aimez la simu de train la simu de métro ou tout simplement hambourg en général pourquoi pas ça vaut la peine c'est vraiment joli si vous connaissez en plus hambourg vous reconnaîtrez pas mal d'endroits parce que vraiment ils sont allés dans le détail au niveau de de tout ce qui est modélisation de l'environnement voilà les amis donc j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à commenter aussi la vidéo si vous avez envie de poser des questions ou quoi que ce soit j'essaierai d'y répondre si je connais la réponse bien sûr qu'on dit il n'y a jamais de questions idiotes donc ça me fait toujours plaisir et j'essaierai d'y répondre en attendant ben aussi dites moi si vous avez envie de voir d'autres vidéos là dessus si vous voulez voir d'autres détails sur ce simu et je ferai en sorte de pouvoir vous informer voilà les amis merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures merci les gars bye bye boomer out